Bonjour et bienvenue à tous en marge de la 13e conférence internationale des institutions nationales des droits de l'homme qui se tient à Marrakech. Un accord cadre de partenariat a été signé entre le Conseil national des droits de l'homme et la région de Marrakech-Safi via l'Institut national des droits de l'homme Driss Benskri. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Driss Yazami, président du CNDH. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de cette invitation. Tout d'abord, cet accord de partenariat, il s'agit donc de renforcer les capacités des élus ainsi que des fonctionnaires, notamment en matière des droits de l'homme bien naturellement et aussi des libertés d'expression. Sous quelle forme cet accord sera-t-il appliqué ? D'abord, c'est un accord qui est signé entre le Conseil national des droits de l'homme et la région de Safi-Marrakech avec deux instances de mise en œuvre. D'une part, de notre côté, l'Institut national de formation de l'ISMZKRI, qui est un organisme de formation spécialisé que nous avons créé il y a maintenant deux ans, qui a des immeubles indépendants du CNDH et donc qui est devenu un outil de formation au niveau national et international, y compris sur l'Afrique. Et la maison de l'élu, qui est un outil, disons aussi, de la région. Donc l'idée, c'est de mettre sur pied des séminaires de formation en matière des droits de l'homme, en matière aussi de démocratie participative. Vous savez que la Constitution de 2011, comme les lois organiques sur les collectivités territoriales, ont mis en place des instances de participation de la population qui doivent être mises en place par les conseils régionaux. Il y a un conseil de la jeunesse, un conseil sur l'égalité et la parité et un conseil des opérateurs économiques. Et donc les élus doivent travailler maintenant avec les acteurs de la société civile et doivent apprendre à travailler avec ces acteurs. Mais il y a aussi une autre partie de cette convention qui prévoit d'organiser en commun des activités culturelles en matière de droits de l'homme, des séminaires de formation. Et enfin, il y a une troisième partie qui est celle d'organiser en commun l'échange de bonnes pratiques avec l'étranger, avec de bonnes expériences qui peuvent avoir lieu, soit du côté des institutions nationales, soit du côté des collectivités territoriales dans le monde. Délicieuse, mais c'est une première. Qu'en est-il des autres régions ? Il y a 12 régions et il y a 12 commissions régionales de droits de l'homme. Notre objectif stratégique pour les années à venir, c'est de créer dans chacune des régions, les 12 régions administratives marocaines, une maison régionale des droits de l'homme. L'idée étant que cette maison régionale fonctionne comme le siège de la commission régionale, mais en même temps comme un centre culturel, un centre de formation, un lieu aussi de rencontre d'acteurs qui ne se rencontrent pas jamais, qui ne se rencontrent très rarement. les élus, les acteurs des droits de l'homme, les acteurs de l'hostie civile, les entrepreneurs, les artistes et les créateurs. Voilà, chacun sa manière, de mon point de vue, agit pour les droits de l'homme, mais souvent, en décalage d'une certaine manière, avec un peu de coordination. Mais on a aussi d'autres projets avec d'autres régions, qui dessinent aussi des modalités, disons, différentes de partenaires. Par exemple, avec la région de Tangier-el-Hosima, on a travaillé ensemble sur le musée de El-Hosima. Avec la commune de El-Hosima, le conseil provincial et la région, on est en train de travailler pour la mise en place du musée de El-Hosima. Avec le conseil régional de Dakhla, on a la même dynamique qui est celle aussi de travailler sur un musée qui serait une sorte de grand sens culturel sur la culture Hassani à Dakhla. Alors, on parle donc du CNDH, qui adhère totalement à ce projet de régionalisation, ce projet très ambitieux de régionalisation du royaume. Et aussi, vu qu'on vient de signer cet accord de partenariat avec cette région de Marrakech-Safi, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Conseil national des droits de l'homme fait partie aussi de ce projet de modernisation de l'administration publique ? Écoutez, à mon avis, il n'y a pas d'avenir pour les droits de l'homme. En plus de tous les avantages de la région de l'histoire avancée, qui est un des grands chantiers du Rennes, il n'y a pas aujourd'hui d'avenir pour les droits de l'homme s'il n'y a pas cette insertion dans les dynamiques locales et régionales. Pour plusieurs raisons. Nous avons, semble-t-il, franchi une étape, qui est celle des grandes réformes en matière des droits de l'homme, avec l'instance équité et réconciliation, la constitution de 2011. Maintenant, il faut, un, la société marocaine s'est imprégnée des valeurs des droits de l'homme. Vous le voyez tout le temps, il y a une référence à l'idée des droits de l'homme. Même si les gens n'ont pas une très grande culture des droits de l'homme, il faut référence aux valeurs des droits de l'homme d'une manière ou d'une autre. La société marocaine a de très grandes aspirations en matière de justice sociale et la société marocaine a de très grandes aspirations en termes de proximité. Donc, il ne s'agit pas simplement que les élus ou l'administration soient proches des citoyens. Il faut que les instances aussi constitutionnelles, comme le Saint-Diach, soient proches. D'une certaine manière, on a un peu d'avance du côté du Conseil national de droit d'homme parce qu'on a eu, depuis maintenant cinq ans, une première expérience des commissions régionales. Et on s'était aperçu que nos commissions régionales, les locaux des commissions régionales, étaient devenus des sortes de maisons d'écoute des citoyens. Il y a des citoyennes et des citoyens qui passaient par nos commissions régionales. Pas nécessairement pour que leurs problèmes soient résolus, mais pour trouver une oreille, quelqu'un qui puisse passer un peu de temps avec eux et les écouter. Même si, ils savaient, les gens savaient très bien que nous ne pouvions pas intervenir sur leurs problèmes. Et on l'a vu aussi, lorsqu'on a commencé à mettre en place le mécanisme national de recours pour les enfants ou le mécanisme national de recours pour les personnes en situation de handicap, il y a des citoyennes et des citoyens qui viennent de ces deux catégories pour poser leurs problèmes, pour parler. Et je crois que cette condition d'écoute au plus près de la... Vous savez, en sociologie, on a un terme pour cela, c'est l'empathie. C'est écouter les gens, c'est aussi votre métier à vous, journaliste. C'est simplement de dire, je suis là et d'une certaine manière, je tiens, en t'écoutant, je tiens ta main. Oui. Alors, vous avez parlé d'insertion du CNDH dans, justement, l'écoute du citoyen. Qu'en est-il sur le volet législatif ? Est-ce qu'aujourd'hui, le CNDH est impliqué suffisamment dans la promulgation de lois, ou en tout cas dans la création même de lois, qui touchent directement aux citoyens, bien sûr, toutes les lois ? Mais qu'en est-il sur ce volet CNDH ? Êtes-vous assez impliqué dans l'écriture même de ces lois ? Moi, je ne voudrais pas avoir un discours politiquement correct, si vous voulez, mais je pense qu'on peut être collectivement fier avec le Parlement marocain de ce que nous avons réalisé dans ce domaine. Vous savez, en principe, les ministres sont être dans l'obligation de nos consulter, devraient nos consulter. Alors, les ministres, pour dire les choses très simplement, certains le font et l'ont fait, et d'autres ne l'ont pas fait. Et ça n'a absolument rien à voir avec la couleur politique du parti, du ministre en l'occurrence. Donc, on a été, d'abord, je pense qu'on a joué un rôle à certains moments dans certains projets de loi, parce qu'on a été consultés par les ministres. C'est le cas du code pénal. Les peines alternatives qui vont être votées dans le code pénal marocain, c'est le CNDH. Je peux aussi citer d'autres questions, mais on n'a pas, par exemple, été écoutés sur la loi sur le travail domestique. – Et vous avez, justement, pointé les carences qu'il y a dans cette loi. – Absolument, c'est ça. Nous avons, parfois, si vous voulez, été à l'origine de lois. Par exemple, aucun marocain, plus aucun marocain, civil, ne peut être jugé par un tribunal militaire. C'est un rapport du CNDH. C'est loin d'être le cas dans la région, dans la région où nous sommes. Je veux dire, je parle de la région Maghreb-Moyen-Orient, et encore dans plusieurs pays, où les civils peuvent être jugés par des tribunaux militaires. La nouvelle politique migratoire, la Sainte-Majesté a reçu le rapport du CNDH, l'a lu, et a donné ses orientations pour sa mise en œuvre. Donc, on a été… Mais il y a certains ministres qui ne vous consultent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, en ayant un nouveau ministre des Droits de l'Homme, un ministre délégué, enfin, d'État, interministériel, est-ce que ça vous aide dans votre tâche, justement ? Est-ce que ça vous facilite, finalement ? – Ça dépend des domaines, honnêtement. Ça dépend des domaines. Mais, si vous voulez, là où on a eu une véritable avancée, à mon avis, c'est lorsqu'on a signé un mémorandum d'entente avec les deux chambres, en décembre 2015, qui autorise, qui donne le pouvoir aux deux présidents des deux chambres, aux bureaux des deux chambres et aux commissions des deux chambres, de nous saisir pour avis. Et c'était 16 fois le cas, depuis décembre 2015. Nous pensons, d'après une première évaluation, que 30% de nos recommandations sont entrées dans les lois. Et donc, je crois que c'est un cas assez rare au monde, sérieusement, de collaboration, de partenaires entre le Parlement et une institution nationale. Et toutes les institutions nationales qui sont en haut de ces jours-ci saluent cette avancée, qui est une véritable avancée. – Qu'est-ce qu'il reste à faire pour clôturer ? – Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Il reste à avancer vers l'égalité. Si vous voulez, je persiste à dire qu'il n'y a pas d'avenir pour les droits de l'homme et d'avenir tout simplement pour le pays s'il y a le maintien des discriminations à l'égard des femmes. Et puis, il y a quelques couches dans notre société qui demandent une attention particulière. L'actualité, nous l'a encore rappelé, c'est les handicapés, les personnes en situation de handicap. Il y a véritablement besoin encore... Il y a les enfants. Je crois que malgré tout ce qui a été fait, malgré toutes les avancées, il y a encore une partie des enfants de ce pays qui subissent des violations assez importantes de leurs droits. Mais il y a aussi de nouvelles problématiques qui sont en train d'émerger. Par exemple, les personnes âgées. Et donc, là aussi, dans 10-15 ans... Nous avons fait un petit séminaire récemment sur les personnes âgées. Un directeur d'un centre social à Rabat nous a dit qu'il y a encore 5 ans, il pouvait trouver un nourrisson, le matin, abandonné. Mais maintenant, il lui est arrivé de trouver une personne âgée, abandonnée, ce qui signifie l'émergence d'une nouvelle réalité sociale qu'il faut et qui pose des questions de droit. Merci, Azami. Merci beaucoup. Merci. Pour votre franc parler et d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada